Bonjour et bienvenue dans Un Miracle Chaque Jour. Le Miracle du Jour vous est apporté par Bruno Piccard. Bonne écoute ! Bonjour mon ami. Le Miracle du Jour s'intitule Vous avez été baptisé par son esprit. Cette semaine, nous voyons ce que le mot évangéliser signifie. Concrètement, comment expérimenter ce thème en ce qui concerne Jésus-Christ, la parole de vie ? En réalité, cela est impossible sans l'intervention de l'Esprit Saint qui nous permet d'expérimenter la véritable communion avec Dieu. Et mon ami, c'est pour cette raison que vous et moi avons été baptisés du Saint-Esprit. Voici comment Jésus lui-même explique cela. Dans Acte 1, verset 8, il nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aime comment mon ami, le pasteur Samuel Grondin, parle de ce sujet dans son livre « Prêche l'Évangile ». Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es immergé dans Dieu lui-même. Et l'une des conséquences de ce baptême est le don du parler en langue. Mais il en existe bien d'autres. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsqu'il vient sur toi. Alors que tu n'étais pas chrétien, le Saint-Esprit a toujours été à côté de toi d'une manière ou d'une autre. Mais dès l'instant où tu deviens chrétien, le Saint-Esprit vient vivre en toi et cela afin de t'édifier, de te rendre comme Jésus. Et le Saint-Esprit survient sur toi pour les autres. Quand tu es revêtu de sa personne, alors tu deviens un témoin pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, il est temps d'accepter d'être baptisé par l'Esprit-Saint pour être un témoin partout où vous allez. Prêcher l'Évangile exige la présence de l'Esprit de Dieu et la bonne nouvelle mon ami et qu'il est là pour vous. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un Miracle Chaque Jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.